Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct, votre séance fitness du matin. Ce matin, on va renforcer le bas du corps, cuisse fessier, pour vous sentir plus raffermie, pour vous sentir plus à l'aise et plus solide dans vos jambes. On va avoir besoin seulement d'un tapis qu'on va utiliser en fin de séance. Faites de la place dans votre salon, dans votre chambre. Ce matin, je suis accompagnée de Manamé. Bonjour Manamé. Et de Jamie, de l'autre côté. Salut Jamie, on est en forme et on est parti pour l'échauffement. C'est parti. Ok, ouvrez un petit peu les pieds. Petite flexion du bassin, on va pousser les fesses vers l'arrière. Pour l'instant, tranquillement. Hop, et on revient. Ok. Allez, j'espère que vous êtes en forme ce matin. On va avoir une séance assez difficile, vu qu'on se concentre surtout sur les jambes, dans nos cuisses fessiers. 30 minutes. Prévoyez votre bouteille d'eau. Prévoyez votre énergie. On commence à se réveiller et on descend un petit peu plus bas les hanches. C'est parti. Ok, ici, genou, ça fait. Je pose, je lève. Je pose, je lève. Ramenez les genoux ouverts vos côtes. Gardez un bon espace entre vos deux pieds. Levez haut le genou. Et on en fait quatre de chaque côté. C'est parti. Quatre, trois, deux, et on change. Quatre. Vous allez utiliser les bras. Regardez. Attrapez. Remenez vers les hanches. Tendez bien les bras vers le plafond. Et ramenez vers les genoux. Encore. La jambe d'appui est fléchie. On est proche du sol. Donc on descend bien les hanches. Petite modification maintenant. Levez le genou. Petit saut. On décolle légèrement les pointes de pied. Pas trop haut. Juste un petit rebond. Quatre, trois, deux. Encore. Poussez sous vos orteils. Dernière fois. Revenez face à moi. Talon-fesse. Lève. Et lève. Écartez bien les deux pieds. On fléchit les genoux. Toujours proche du sol. Quatre de chaque côté. Pareil. Quatre, trois, deux. Avec les bras. Ça donne pareil. Quatre, trois, deux. Et reviens. Même chose, encore. Allez, le talon RFS. Grand mouvement. On réveille le corps. Dernière fois. Ok, sur place. Je descends et je monte. Cette fois-ci, c'est en squat large. On ouvre bien les pieds. On ouvre bien les hanches. Et on descend le bassin vers le sol. Vous allez juste maintenant décoller vos talons pour passer sur les orteils. On échauffe un petit peu les mollets. On contracte au maximum les quadriceps. Et on pousse les hanches vers l'avant. Encore. Allez, huit dernières répétitions. Et huit. Sept. Quatre. Trois. Deux. Marchez sur place. Nickel. Inspirez. Et relâchez. On est échauffé. On est prêt. Renforcement musculaire. Cuisse fessier. On y va. On resserre les pieds. On reprend le mouvement qu'on a vu juste avant sur l'échauffement. Squat. Serré. Je descends. Et je monte. Alors là, il va être vraiment particulièrement serré. C'est-à-dire qu'on va prendre largeur de ses hanches. On va imaginer un ballon entre les deux genoux. Ce qui fait qu'on ne peut pas serrer les genoux. D'accord ? On ouvre les genoux. Et ils suivent la ligne des orteils de profil. C'est comme si je m'assiedais sur une chaise. Mon dos est droit. Et mon regard est devant. Si vous commencez à regarder vos pieds, vous allez avoir le dos rond. D'accord ? Nous, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut engager aussi les lombaires et la colonne vertébrale. Quand vous êtes vers le bas, vous devez sentir vos talons qui s'enfoncent dans le sol. Et vous repoussez sur ces talons pour remonter les hanches. Trois petits. Restes. Trois. Deux. Un. Et monte. Trois. Deux. Un. Alors, vous allez vite sentir vos cuisses chauffer. C'est normal. D'accord ? Pensez à souffler. Oxygéné tout le temps, tout le temps. Forcez-vous à souffler. D'accord ? On reprend. Rapide, rapide. En bas et en haut. En bas et en haut. Vérifiez vos genoux. S'ils sont toujours dans l'axe de vos hanches. Et comme à l'échauffement, on va décoller les points de pied. Regardez mes pieds. Je décolle. Hop. Et je passe sur les orteils. Donc quand vous êtes vers le haut, vous êtes complètement gainés pour l'équilibre. Je serre mes fessiers. J'avance mes hanches. Je contracte mes quadriceps. Et je contracte également mes abdos. Allez. Tendu, tendu, tendu. Comme un bâton. Vers le haut. Trois petits vers le bas. Ça fait trois en bas. Et je monte sur les pointes. Trois, deux, un. Regardez devant vous. Tenez bon. Je sais que ça commence à chauffer. Ça va les filles derrière ? Trois, deux. Allez, courage. Gardez le sourire. Vous savez qu'on peut respirer en souriant. Vous croyez qu'on fait comment, nous ? Soufflez. Allez, courage. Restez vers le bas. Reste. Poids du corps bien vers l'arrière. Vérifiez la position de votre dos. Allez, courage. Tenez bon, tenez bon, tenez bon. Allez, ensemble. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Remontez ici. Genoux alternés. Secouez un peu vos jambes. Respirez. Ça va, on a assez d'énergie encore pour partir sur un autre effort. OK. Jambes droites, regardez. Hop, et reviens. Éloigne droite et reviens. Que la jambe droite. Ce qui veut dire que c'est votre jambe gauche qui pousse dans le sol. Et c'est elle qui travaille. 1 et 2. Imaginez que vous voulez poser votre genou au sol. Fixez un point devant vous pour l'équilibre. Regardez la modification. Je lève mon genou en bas et lève. Allez, tenez bon. Encore. Et 8, 7, le dos est grandi. 4, 3, 2, 1. Posez le pied, changez. Jambes gauche derrière. Le pied au milieu. Utilisez vos bras. Encore. Allez, tenez bon, tenez bon, tenez bon, tenez bon. Si vous ne tenez pas en équilibre, pour la deuxième option, gardez cette première option. Celle-ci là. Si vous ne pouvez pas lever le pied, pas de soucis. Le plus important, c'est quand vous reculez votre pied pour descendre le genou. Donc, c'est là que vous contractez les cuisses et les fessiers. On y va. Encore 8. Et restez avec moi. Descendez bien le genou. Ok, posez le pied. Ici, on reprend les squats serrés. Comme tout à l'heure. Largeur de vos hanches. Les mains passent devant. Le dos est droit. Je m'assoie sur une chaise. Sauf qu'il n'y a pas de chaise. Du coup, là, on travaille les fessiers, les quadriceps. Allez, courage. Ok, restez vers le haut. Décollez vos talons. Passez sur les pointes de pied. Montez les bras au-dessus de la tête. Grandissez-vous. Contractez vos quadriceps, vos fessiers, vos mollets. Et maintenez. Restez, restez. À partir de cette position, placez les mains devant la poitrine. Vous allez rester sur les orteils. Poussez les fesses vers l'arrière. Et passez en squat. Allez, on maintient. On tient son équilibre. Fixez un point devant vous. Le regard est au-dessus des mains. Ne regardez pas vos pieds. Restez, restez, restez. Allez, courage. Travaillez tous les muscles autour de la cheville également pour solidifier vos articulations. Encore, encore. Quatre, trois, deux. Je vais juste basculer vers l'arrière. Ouvrir les bras. Et restez. Poids du corps sur les talons cette fois-ci. Attention à vos genoux vers les extérieurs, vers les petits orteils. Restez, 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 restez. Et remontez. Genoux alternés. Ça va ? Ouais. Là, c'est le moment de voir si vous avez soif. N'hésitez pas à faire une petite pause. Allez, dernier exercice. Avant de passer sur son tapis, ouvrez grand les deux pieds. Vraiment très large. Pointe de pied vers les extérieurs. Et les mains devant. Vous allez pousser les fesses vers l'arrière et réfléchir. Ici, on bascule à droite. Et on bascule à gauche. On va juste glisser sur ses jambes. Pour travailler un petit peu l'intérieur de vos cuisses, les adducteurs. La condition ici, c'est que vos genoux suivent la ligne de vos orteils. Il faut bien ouvrir les hanches. Et prendre large pour avoir de l'amplitude. Et à chaque fois, vous descendez sur votre jambe. Et c'est votre talon qui repousse le sol pour contracter la fesse. Encore. Essayez de faire ça sur un sol qui n'est pas glissant pour éviter de vous faire mal. Ok. On va faire huit. À droite. Huit. Restez. Sept. Six. Cinq. Quatre. Gardez le dos droit. Trois. Deux. Même chose à gauche. Repousse. Et huit. Allez. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Encore un tour. À droite. Huit. Allez. Dirigez votre genou. Dirigez votre genou. Tenez bon. Quatre. Trois. Deux. On finit à gauche. Encore. Attention si ça glisse. Replacez vos pieds. Quatre encore. Quatre. Trois. Deux. Et un. Nickel. On relâche. Secouez vos jambes. N'hésitez pas à boire. On va passer sur son tapis. Et là, on va se cibler sur les fessiers. Les deux coups de sol. Jambes droites pour tout le monde. C'est parti. Tout petit mouvement vers le haut. Là, on peut détendre la fréquence cardiaque. On va lâcher les épaules. On n'oublie pas surtout de contracter ses abdos pour fixer les hanches. Pas de cambrure. Le dos ne bouge pas. D'accord ? C'est juste le pied qui pousse vers le plafond. Encore. Ça va derrière ? Ouais. Allez, je sais que ça chauffe là dans la fesse. Tenez bon. Encore. Et huit. Sept. Six. Cinq. Gardez le sourire. Quatre. Trois. Deux. On ouvre le bras droit sur le côté. Ici. Ouverture de hanches. Levez le genou. Cette position, ça vous permet de garder le dos fixe, d'accord ? Pour vraiment cibler le travail de la fesse. Vous devez le sentir sur le milieu de la fesse. Souvent, c'est une sensation pas très agréable. En plein milieu de la fesse. Si c'est le cas, c'est que vous travaillez au bon endroit. Encore. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Gardez le genou relevé. Regardez maintenant. Je rapproche mon genou du coude et je donne un coup de talon vers l'arrière. Ouvrez bien les hanches. Relevez bien la jambe. Et fixez vos hanches. Allez, encore. Et nous en restons vite. Allez, lâchez pas, lâchez pas. Quatre. Trois. Deux. Et un. Tendez la jambe. Reposez vos deux coudes et restez. Tout petit mouvement vers le haut. La jambe est tendue. Allez, tenez bon, tenez bon. Quatre. Trois. Deux. Reposez le genou. Glissez les hanches vers l'arrière. Soufflez. Détendez le bassin. Petite pause. Relâchez. On va en profiter pour se mettre de l'autre côté et faire le même enchaînement avec l'autre jambe. Posez vos coudes. Le genou 90 degrés. Et le plat du pied qui pousse vers le plafond. Encore, encore. N'oubliez pas d'engager le bas de votre ventre. Rien ne bouge, sauf la jambe. Vérifiez. Vérifiez votre position. Allez, encore, encore, encore. Ce qu'on veut, c'est vraiment mettre en tension les fessiers. Si ça chauffe, c'est normal. C'est une sensation normale. Résistez. Prenez de grandes inspirations. Soufflez par la bouche. Ok, le bras gauche sur le côté et l'ouverture de la hanche. Deuxième exercice. Essayez d'amener le genou à la hauteur de la hanche. Levez bien la jambe. Allez, courage. Encore. Sept. On est sur la fin. Tenez bon. Pensez au résultat. Pensez au résultat. Tenez bon. Ok. On rapproche le genou du coude. Et on pousse. On pousse. On est sur la fin, là. On est sur la fin. Il reste trois minutes de travail. Encore, encore. Après, on aura terminé. On aura fini notre séance d'abdos fessiers. Non, de cuisses fessiers, plutôt. On ne sait plus. Ok, tendez la jambe. Les deux coudes au milieu. Et tout petit mouvement. Allez, dernière ligne droite. Tendez bien la jambe. Engagez le bas de votre ventre. Rentrez votre épaule. Vos deux épaules. Et allongez la tête. Dernière. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nickel. Allez, dernier exercice. On va passer sur le dos. Promis, c'est la fin. Tenez bon chez vous. On va s'allonger sur le dos. Hop là. Approchez les talons près du bassin. Les mains sont le long du corps. Décollez vos hanches. Contractez vos fessiers pour pousser les deux hanches vers le plafond. On va ensuite décoller les orteils. Et pousser avec les talons. On maintient. Restez là. Ici, ça va faire genou droit et genou gauche. On décolle le pied. On ramène le genou à la poitrine. Gardez le genou droit vers le haut. Et vous allez pousser tout doucement vers le haut. Tout petit mouvement. Allez, courage. Essayez d'enfoncer votre genou vers le plafond. Encore, encore, encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, posez. Changez de jambe. Allez. Option pour celui-ci. Je vais pouvoir poser ma cheville sur le genou. Si vraiment vous sentez trop de tension, pour éviter la crampe, croisez votre jambe. Dernière, dernière. Et 8, 7, 6. On est sur la fin. Dernière ligne droite. 4, 3, 2, et 1. OK. Posez les hanches. Attrapez vos deux genoux. Massez les lombaires sur le sol. Soufflez. Basculez pour vous redresser. Venez vous asseoir. Bravo à vous. On a terminé. Cuisse fessier. C'était une séance assez difficile. On a bien besoin de s'étirer. C'est parti pour le stretching. Allez, asseyez-vous. Les fesses vers l'arrière. Montez les bras. Inspirez. Expirez. Basculez vers l'avant. Posez la tête. Posez les bras plutôt. Relâchez la tête et les épaules. Détendez bien le dos. Passez sur le côté. Amenez le ventre vers l'intérieur de la cuisse droite. Décalez-vous à gauche. Revenez au centre. Déroulez. Replacez la colonne vertébrale. Allongez vos jambes. Le pied droit passe à l'extérieur. Enlacez votre genou. Grandissez-vous. Et tournez. Revenez face. Ici, vous allez attraper le plus loin possible au niveau de votre jambe. La cheville, le mollet ou les orteils. Relâchez le dos. On déroule et on change. Grandissez-vous. Revenez face. Relâchez votre jambe. Allez chercher le plus loin possible. En poussant l'arrière du genou dans le tapis. Déroulez votre dos. On décroise. Passez sur vos pieds. Le bassin sur les talons. Vous allez d'abord tendre les deux jambes. Relâchez la tête et les bras. Restez là. Relâchez les épaules. Tendez les deux jambes. Restez. Et déroulez doucement votre dos. Montez les bras. Poussez vers le haut. Incliné sur le côté. Et tirez la taille. Écartez bien les côtes. L'autre côté. Et reflète. Allez pour les cuisses. Un peu d'équilibre encore. On attrape la cheville. Rapprochez le talon vers la fesse. On rentre le ventre. On serre les fessiers. Même chose de l'autre côté. Relâchez. Inspirez. Montez les bras. Poussez vers le haut. Et relâchez. Bravo à vous. C'était une séance cuisses fessiers. C'est difficile. J'espère que ça a été. Allez boire de l'eau. Là, c'est vraiment important. Vous pouvez retrouver, refaire cette petite séance cuisses fessiers. Un peu quand vous voulez. Dans la semaine. Sur D8.TV, vous retrouvez toutes les vidéos. Des conseils nutrition sur mange-et-bouger.fr Et si vous voulez participer à l'émission, comme Maname et comme Jamie, ici. Un petit mail à jim.canalplus.fr Excellente journée. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada